Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Et si c'était normal de prendre du poids au fil des années, c'est peut-être ce que va nous dire Christian Jamin qui est avec nous, gynécologue mais également endocrinologue. En tout cas, c'est bientôt l'été, les magazines féminins font leur une sur des régimes qui la plupart du temps ne vont pas fonctionner, ce qui a pour effet d'augmenter le stress chez bien un nombre de femmes qui ne se sentent de toute façon jamais bien dans leur corps. Les femmes plus que les hommes ont toujours l'angloisse de prendre du poids, comme si pour plaire il fallait avoir une taille 36 ou 38, et pourtant franchement on le sait bien, les hommes préfèrent les femmes bien en chair, ils aiment bien en avoir dans les mains si je puis dire. Avec Christian Jamin, nous allons mieux comprendre le métabolisme et les raisons qui font qu'on grossit ou qu'on maigrit. Il pourra également nous dire quel est notre poids de forme et comment parvenir à le maintenir tout en continuant à se faire plaisir. Parce que franchement, ne se nourrir que de carottes et de poireaux, franchement, ça serait quand même peut-être un petit peu triste. On verra aussi quel est le rôle des hormones, c'est inévitable de grossir après la ménopause. On pourra également voir ce qui est bon pour nous, pour garder la ligne justement. Peut-être faire du sport, peut-être du sport en chambre, je ne sais pas. On verra également ce qu'il en est pour les hommes, qui eux aussi de toute façon prennent du poids au fil des âges. Comment s'aimer avec quelques kilos en trop ? Je vous invite à venir témoigner. Et bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions à Christian Jamin qui est avec nous. Bonjour Christian Jamin. Bonjour, voilà un sujet plus que chaud. Un jour, j'avais essayé de faire une statistique pour savoir, pour toutes les femmes qui viennent me voir, qui allait parler de son poids au cours de la consultation. Et j'étais arrivé à pas loin de 90%. C'est-à-dire que c'est un sujet... Alors bien sûr, je le fais monter mes patientes sur la balance, donc ça, ça n'arrange pas les choses. Mais c'est vrai que c'est un sujet obsessionnel, pour ne pas dire névrotique. C'est-à-dire que la question se pose à la fois pour les femmes, bien en chair, trop en chair, ou pas en chair du tout, si je puis dire. Et donc, en fait, c'est une maladie, pour beaucoup d'entre elles, qui s'appelle la dysmorphophobie. C'est-à-dire que, en fait, c'est une anomalie de la perception de soi-même. De son propre corps, oui. Voilà. Et donc, alors, oui, certes, tout le monde grossit avec l'âge. Même nos chiens, vous m'avez dit. Oui, j'ai dit même les chiens et les chats. C'est-à-dire que c'est normal. Et puis, la société... D'abord, pourquoi c'est normal ? On expliquera ça tout au long de l'émission. Allons-y, parce que c'est quand même important de rappeler que c'est normal, en vieillissant, de prendre du poids. Parce que sinon, c'est une lutte acharnée et impossible. Parce que tous les sportifs le savent. La première chose qui disparaît avec l'âge, c'est le muscle. La masse musculaire. C'est-à-dire qu'on perd sa masse musculaire avec l'âge. Et que la prise de poids moyenne d'une femme en France, entre l'âge de 30 ans et l'âge de 65 ans, est de 12,5 kg, je crois. Alors que dans d'autres pays, c'est pire. En Allemagne, c'est pire. Et l'homme ? Vous connaissez mes penchants. Je ne connais pas grand-chose aux hommes. Mon métier, c'est les femmes. Et donc, de savoir pourquoi, comment... Je pense que c'est la même chose. On voit les hommes croissir tout autant en vieillissant. Il n'y a jamais de grand sportif après 30 ans, sauf quand ils se dopent. Sauf quand le sportif, c'est le cheval. Oui, sauf quand c'est le cheval qui fait le boulot. Donc, nous vieillissons et nous vieillissons majoritairement, si ce n'est uniquement par notre muscle. Parce que le vieillissement musculaire nous fait perdre de la dépense calorique, nous fait monter une hormone qui s'appelle l'insuline, qui augmente notre risque cardiovasculaire, notre risque de cancer, et qui, en plus, aggrave notre prise de poids. C'est-à-dire que nous sommes dans un cercle vicieux qui fait que plus on vieillit, plus on augmente son poids. Et plus on augmente son poids, plus on augmente son insuline et inversement. Et donc, j'allais dire que l'histoire de l'humanité est écrite dans cette équation. C'est-à-dire... Alors, d'accord, c'est normal de prendre du poids en vieillissant. Maintenant, à partir de quand est-ce... Parce qu'on peut avoir accepté de prendre quelques kilos en plus, mais on n'a peut-être pas envie de prendre 10, 20 kilos... Il n'y a pas de chiffre. Le seul chiffre, c'est que l'activité physique a été divisée par 100 en deux siècles. C'est-à-dire qu'avant, pour être bien vu, il fallait être gros. Maintenant, pour être bien vu, il faut être mince. Parce qu'avant, on avait une activité physique obligatoire qui consistait à aller au champ, à pied, à travailler, etc. Aujourd'hui, tout le monde passe son temps derrière un ordinateur, va travailler en métro ou en automobile, et puis perd ses muscles et donc grossit. Et donc aujourd'hui, pour être chic, il faut être mince. Alors qu'avant, pour être chic, il fallait être fort. Gros. Voilà. Donc je pense qu'on va beaucoup, beaucoup parler de tout ça. Et quel est le rapport de la génétique ? Parce que si on a des parents qui sont avec une masse plutôt importante, on a plus de chances d'être plus en chair que d'autres, non ? Oui. Alors ça, c'est très compliqué parce qu'il y a l'inné et la kiss. C'est-à-dire que quand on vit dans une famille de gros mangeurs ou de non sportifs ou de sédentaires, eh bien les enfants seront non sportifs et sédentaires et mangeront beaucoup. Et donc, j'allais dire, l'obésité est une espèce où le surpoids ou le poids est une notion à la fois génétique et acquise parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses où on ne comprend pas bien par quelle transmission le surpoids existe. Mais la seule façon qu'on ait d'étudier ça, et ce n'est pas très simple, c'est de prendre ce qu'on appelle des jumeaux homozygotes, c'est-à-dire qu'on a le même gène et qui sont élevés dans des familles différentes. Mais ce qui n'est quand même pas fréquent. Ce n'est pas fréquent et donc ces pauvres enfants, si je puis dire, sont l'objet de toutes les recherches. Oui, et en même temps, il y a souvent des traumatismes de toute façon et donc on a encore de l'acquis qui se mêle à tout ça. Mais la question peut-être déjà qu'on peut poser, et puis ensuite on va faire au cas par cas avec ceux qui n'y auront envie de témoigner, Christian Jamin, à partir de quand y a-t-il un danger pour sa santé d'être en surpoids ? Parce que finalement, après, il y a d'accepter son corps tel qu'il est, mais il y a aussi les risques cardiovasculaires, les risques de diabète, etc. Donc qu'est-ce que vous répondriez aux femmes là, aujourd'hui ? Je suis désolé, mais ça ne va pas être simple. C'est-à-dire que la survie est ce qu'on appelle une courbe en J. C'est-à-dire que les très maigres ne vivent pas longtemps, puis plus ils prennent du poids, plus ils vivent longtemps, et puis ils continuent à en prendre, moins ils revivent longtemps. C'est-à-dire que c'est une courbe... D'accord, donc il faut être au juste milieu. Et donc pour ça, il y a des normes qui s'appellent l'IMC, l'index de masse corporelle, qui doit être compris, qui est le poids divisé par le carré de la taille, qui doit être compris entre 19 et 24. Et donc ça, c'est là où on vit le plus longtemps. Voilà. Donc c'est pour quelqu'un, par exemple, qui fait 1m70 ? Je n'ai pas les chiffres en tête, parce que je me sers d'une petite réglette à chaque fois que la question se pose. Donc le poids qu'on fait, divisé par le carré de la taille, et ça doit être... Et ça, vous allez sur Internet, vous mettez votre taille et votre poids, et vous saurez. Et d'ailleurs, maintenant, toutes les publicités à la télévision sur les façons de maigrir avec tel ou tel régime, vous donnent ce qu'on appelle votre IMC. Et puis, il y a aussi le fait que, comme je le disais, l'activité physique augmente la masse musculaire, qui augmente la consommation de glucose, qui donc fait baisser l'insuline. Et l'insuline est à la fois une hormone pour régler le sucre, mais aussi qui a un effet promoteur sur les cancers et un effet de stimulation du risque cardiovasculaire. Donc on est dans un cercle infernal. Donc faire du sport, ne pas manger évidemment trop de sucre, trop de graisse, trop de... Je ne dirais pas faire du sport. Ce n'est pas du tout ce que je vous dirais dire. Je dirais faire de l'exercice physique. Ah, ça, c'est autre chose. Ça, c'est pour le bonheur. L'exercice physique, ce qui n'est pas la même chose. À peu près 30% de l'exercice physique que l'on fait, c'est la vie de tous les jours. Oui, donc aller chercher son pain plutôt à pied que prendre à la voiture, etc. Et puis, il faut savoir que de faire de l'exercice physique, ce n'est pas une fois par semaine. Parce qu'en trois jours, on a perdu tous les bénéfices de ce qu'on a fait. C'est-à-dire que l'exercice physique, c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours, à la fois dans la vie quotidienne, c'est-à-dire monter ses escaliers, faire des choses toutes bêtes. Et puis, il faut savoir que 70% des masses musculaires se trouvent entre les fesses et les genoux. D'où la marche, qui est le meilleur sport. Et donc, quand vous regardez à la télévision, quels sont les sportifs minces ? Les marcheurs et les cyclistes. Donc, il faut rester en marche. Donc, il faut rester en marche. Et pourquoi ? Parce que si vous faites travailler 70% de votre masse musculaire, c'est beaucoup mieux que de faire marcher 30%. C'est vrai que le muscle essentiel, c'est le muscle des fesses. C'est les fesses et les cuisses. Et quand on marche, on fait fonctionner ces muscles. Et puis, encore une fois, je le répète, trois jours sans exercice vous fait perdre tous les bénéfices de ce que vous avez fait le samedi après-midi. Bon, eh bien, on va voir ce que nous demandent nos auditeurs, nos auditrices. J'imagine qu'on va avoir surtout des femmes, parce que c'est vrai que c'est plus une obsession féminine que masculine, à tort peut-être, parce que je ne vois pas pourquoi ça serait plus acceptable un homme bedonnant qu'une femme bedonnante. Mais bon... Il paraît que c'est plus confortable pour nous. Oui, ça c'est bien une parole d'homme. Christian Jamin, en tout cas, est avec nous pour répondre à vos questions 0 826 300 300. A tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est la seule radio qui donne des informations, on peut s'interroger. Ce n'est pas facile tous les jours, mais pour ma culture, c'est parfait. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. On est avec Christian Jamin aujourd'hui, on se pose la question du poids. Donc, vous l'avez déjà compris, c'est normal de grossir. Après quoi ? Après 45 ans ? Après 30 ans. Après 30 ans, déjà. Oui, oui, c'est une courbe exponentielle à partir de l'âge de 30 ans. Mais c'est surtout après 45-50 qu'on s'en rend compte. C'est-à-dire qu'une courbe exponentielle, plus amonde, pire ça, si je puis dire. D'accord. C'est-à-dire que quand vous passez de 60 à 62, ce n'est pas grand-chose. Mais quand vous passez de 62 à 75, même si la courbe est la même. Et pourtant, on voit quand même des personnes âgées qui sont très minces. Alors, âgées, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose de bizarre, c'est qu'après l'âge de 65 ans, cette courbe infernale s'infléchit. Et on a tendance à perdre du poids. Et je n'ai pas connaissance de travaux qui est bien expliqué tout cela. Peut-être est-ce tout simplement le fait qu'on mange moins et qu'on a moins d'appétit. Et effectivement, l'augmentation exponentielle s'arrête après 60-65 ans. D'accord. Le plus souvent. Marie est avec nous. Bonjour Marie, merci de prendre la parole. Bonjour. Bonjour, merci à vous de m'accueillir. Moi, je me retrouve très bien dans les mots que j'ai entendus en début d'émission. Malheureusement, le mot obsession me caractérise totalement dans ma relation avec mon poids. J'ai toujours été de nature, on va dire, mince. Sauf qu'à l'église, on a diagnostiqué un syndrome diésovaire polykystique, donc avec un dérèglement hormonal. Et j'ai eu des problèmes de santé en suivant vers mes 20 ans qui ont fait que j'ai pris un petit peu de poids je dirais que, voilà, j'ai dû prendre 5-6 kilos en tout sachant que j'étais quand même plutôt tendance maigre à l'époque. Après, il y a eu les grossesses, il y a eu la vie. Aujourd'hui, je dirais que je n'ai que peut-être 3 kilos en trop pour avoir l'image que j'aimerais avoir. Mais c'est compliqué pour moi. Et j'ai essayé, comme je pense beaucoup de personnes, plusieurs choses. Malheureusement, les régimes à outrance, on reprend après, on connaît tout ce soute. J'ai finalement réussi à me stabiliser avec un régime intermittent à la base qui n'était pas fait pour perdre du poids. Mais ça m'a permis de trouver mon équilibre et d'aujourd'hui accepter un petit peu plus ce poids qui n'est encore une fois pas un poids compliqué. Alors, vous dites que vous avez 3 kilos de trop. Vous faites quoi comme poids ? Je fais 1m61 et je fais 53-4 kilos, on va dire. D'accord. Donc, on voit que 3 kilos, ça fait un peu plus de 5%. Ce n'est pas énorme. Ah non, non. Non, non. Mais c'est des... C'est-à-dire qu'en fait, c'est un poids que je n'arrive pas à perdre. Oui, mais peut-être que c'est aussi votre poids de forme. Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, en fait, je me suis stabilisée depuis la fin de ma perte de poids, de ma dernière grossesse avec le jeune auto-armitant, pardon. Et du coup, c'est ce que je me dis, comme vous le dites, c'est peut-être mon poids de forme. Et je n'arrive pas à la crêper. Ça m'énerve. Je m'énerve moi-même. Mais là, je pose encore une fois une question à notre médecin Christian Jamin. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir 3 kilos de trop que 3 kilos de moins pour notre métabolisme, encore une fois ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce qu'on est devant cette fameuse courbe en J. C'est-à-dire qu'avec vos 3 kilos de trop, gardez-les. Vous vivrez plus longtemps et puis vous serez plus heureuse. Donc là, j'ai l'impression que c'est la tête qui vous rend malade, madame, avec vos 3 kilos. Tout le monde en rêverait d'avoir votre morphologie. Donc, mais continuez, continuez à être vigilante. Donc, c'est à la fois... C'est-à-dire garder ces 3 kilos, mais n'en prenez pas 3 de plus. Gardez ces 3 kilos, mais n'en prenez pas plus. Et donc, soyez heureuse de ce que vous êtes. Alors moi, je suis assez fan du fait de sauter un repas. Par exemple, si on sait qu'on a un déjeuner agréable le midi, autant le matin ne prendre qu'un café ou qu'un thé. Qu'est-ce que vous en pensez, Christian Jamin ? Alors ça, ça s'appelle les régimes intermittents. C'est-à-dire que... Oui, justement. Alors, j'ai lu quelques articles récents là-dessus. C'est le même résultat que les régimes permanents. Et donc, c'est une question... Ça ne sert à rien, c'est juste. Non, ce n'est pas que ça ne sert à rien. C'est que ça sert autant que de se priver en permanence. Donc, c'est un problème de personnalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir une rigueur absolue pour tenir le coup, et d'autres qui font du oui et non, et qui finalement arrivent au même résultat. Ce que j'avais lu, encore une fois, c'est pour ça que je sais que vous êtes spécialiste et qu'on aborde ce sujet avec vous, j'avais lu que le fait de laisser l'estomac au repos plus de 12 heures, ça permettait de... Voilà. Oui, mais on se connaît depuis tellement longtemps, Brigitte, que vous savez que ce qu'on dit, et ce que je crois, c'est souvent très différent. Mais non, mais... Et donc, oui, je crois, j'ai lu, en tout cas, qu'on avait comparé des gens qui prenaient garde en permanence et d'autres qui faisaient du jeûne alternatif, et les résultats étaient les mêmes. D'accord. Donc, Marie, c'est votre manière de faire qui vous convient bien, donc continuez comme ça, on pourrait dire. C'est exactement ça. Voilà. Quant à l'ovaire polygystique, puisque vous l'avez signalé, alors ça, c'est mon dada, c'est ma... Et donc, en fait, 30% de la population a ce qu'on appelle une insulino-résistance. C'est-à-dire que la quantité d'insuline nécessaire à faire baisser leur sucre est plus élevée que d'autres. C'est 30%. Et ces 30%-là sont ceux qui vont avoir du cholestérol, de la tension, des maladies cardiovasculaires et l'ovaire polygystique. Ça, c'est génétique. Alors, d'où vient cette sensibilité à l'insuline ? Ça, c'est un débat qu'on ne traitera pas ici. Mais toujours est-il qu'effectivement, quand on prend du poids, eh bien, certains auront du cholestérol, d'autres auront du diabète, d'autres auront de la tension, et d'autres auront l'ovaire polygystique. Parce qu'il y a 70% des femmes qui ont un ovaire polygystique, qui ont une insulino-résistance. Et pour les 30% qui restent, il faudrait regarder très près d'où viennent ces statistiques. Oui, c'est-à-dire que moi, me concernant, la plupart des femmes de ma famille sont en obésité, mais en obésité très forte. Et je suis la seule à avoir réussi, entre guillemets, à maintenir mon poids. Je pense que c'est ça aussi, ce qui me fait peur, c'est de voir les femmes de mes tantes qui sont vraiment dans un état maladif, alors que 3 kilos, ce n'est rien, et je le sais. Voilà. Et donc, dans ce que vous avez dit, on trouve beaucoup, beaucoup plus de diabétiques et d'obèses chez les femmes qui ont des ovaires polygystiques que celles qui ne l'ont pas. Donc, il y a vraiment un problème de sensibilité familiale dans ces maladies. C'est la même chose pour le cholestérol, c'est la même chose pour toutes ces maladies dites dégénératives. Bon, vous êtes... Tenez bon et tout va bien, Marie. Donc, tenez bon, continuez, continuez. Soyez fiers de vous. Ça va mieux avec moi, je l'accepte beaucoup plus. Être fier de soi, ça rend heureux. Merci, Marie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. On fait une petite pause, c'était Léna, qu'on retrouve dans un instant. Vous aussi, vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. A tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Laé ? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. La question du poids, eh oui, eh oui, l'été arrive. C'est une question qui provoque beaucoup, beaucoup d'angoisse. Mais après tout, est-ce que c'est si important que ça ? On a Christian Jamin qui est avec nous, gynécologue, endocrinologue. C'est surtout une question que se posent beaucoup les femmes. Mais les réponses, vous pouvez les avoir. Et pour ça, il suffit de prendre la parole et de poser vos questions à Christian. Bonjour, Hélène. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous de nous recevoir. Donc, vous êtes enceinte en ce moment, c'est ça ? Exactement, de huit mois. De huit mois et un peu plus, même. D'accord, bon. Eh bien, ça va vous... Donc, la prise de poids, ça a été un sujet pour moi. Une vraie peur, même au début. Parce que quand ma soeur est tombée enceinte, elle a pris 28 kilos. Et j'avais juste une peur, moi, c'était de prendre aussi 28 kilos. J'avais peur de déformer mon corps. J'avais peur de ces rendeurs-là. Et bien, bon, cette peur a disparu parce que je suis à huit mois et j'ai pris que 5 kilos. Alors ça, c'est aussi un vrai sujet, Christian Jamin, le poids pendant la grossesse. Un sujet qui concerne évidemment les femmes, pas les hommes. Oui, bien sûr. Alors, c'est sûr qu'il y a des normes sur la prise de poids souhaitable pendant la grossesse. Ni trop, ni trop peu. Parce que trop peu, ça peut faire un bébé trop petit. Et trop, ça peut être quelque chose qui est un marqueur à vie, si je puis dire. Ça s'appelle le diabète gestationnel. C'est-à-dire que les prises de poids trop importantes... On ne les perd pas. Si, on peut les perdre, mais on garde le risque. Et donc, alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure... Alors, là, ça n'a rien à voir avec la grossesse, quoique... Non. En fait, plus que le poids, pour ce qui est du marqueur des risques de cancer ou de cardiovasculaire ou d'Avair polycystique, c'est la répartition de ce poids. C'est-à-dire qu'une femme qui a un gros tour de taille, un gros tour de fesses, hanches, n'a aucun risque cardiovasculaire. Et celles qui ont du risque cardiovasculaire, c'est celles qui mettent le poids sur le ventre. C'est-à-dire, à l'intérieur du ventre, c'est pour ça que je dis que ça n'a rien à voir avec la grossesse, parce que vous avez d'autres raisons. Et qu'en réalité, si on veut évaluer les risques futurs de quelqu'un, ça se fait avec un maître de couturière, tout bêtement. C'est de mesurer le tour de fesses et le tour de taille. Et donc, on sait que les femmes, ou les hommes d'ailleurs, qui ont plutôt des grosses fesses, eh bien, c'est plutôt bon pour la santé. Et les femmes qui ont plutôt des gros ventres, c'est plutôt mauvais pour la santé. Et en prenant de l'âge, on prend du poids sur le ventre. Alors, bon, après, ça devient un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on est là aussi dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que la graisse qu'on met dans le ventre intoxique le muscle. Ça s'appelle la lipotoxicité. Et donc, plus on a de gras dans le ventre, plus on intoxique ses muscles, plus on intoxique ses muscles... Et on grossit, etc. Et on grossit, et on a plus de risques que les autres. Donc, il faut faire des abdos. Il faut... Non, il faut faire de l'exercice physique, parce que quand on fait de l'exercice physique, le muscle mange le sucre, donc l'insuline baisse, donc on ne prend pas de graisse dans le ventre, et on n'augmente pas ses risques de santé. Alors que, donc, encore une fois, une seule obsession, et on entend ça à la radio en permanence, ou à la télévision en permanence, c'est que, en fait, la seule façon de bien vieillir, c'est de faire travailler ses muscles. Voilà. Et donc... Et un peu sa tête, quand même, mais ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet, ça. Et peut-être un petit peu aussi ses organes sexuels, mais ça aussi, c'est un autre sujet. Là, on parle du poids. Donc, Héléna, vous êtes... Bravo, parce qu'en fait, vous aviez une vision un petit peu génétique de craindre de prendre du poids, mais vous avez fait attention et tout se passe bien. Je pense que le fait de faire attention... Mais c'est pas beaucoup, c'est un kilo. Non, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Mais j'ai beaucoup vomi au début, donc ça m'a aussi aidée à ne pas trop prendre. Et c'est vrai que j'ai fait attention à mon alimentation, à varier ce que je mangeais, et faire de l'exercice. Et comme vous dites, j'ai continué à marcher, à faire un peu de piscine, à bouger. Et du coup, voilà, j'ai pris 5-6 kilos. Et c'était une vraie angoisse pour moi au début, que mon corps change, que mon corps s'arrondisse à l'excès. Surtout que bébé arrive en plein été. Donc, je voulais pas que les gens me regardent sur la plage avec dégoût, à angoisse de ses rondeurs, que je n'assumerai pas. Et ça, ça a été un vrai... pas un challenge, mais un vrai défi, voilà, de garder ce corps-là comme je l'avais au début. Et c'est compliqué. Mais on entend bien, dans votre témoignage, et on l'a entendu dans le témoignage de Marie, on entend bien, Christian Jamin, à quel point le regard des autres est assez douloureux pour les femmes, finalement. Oui. Le regard autant des hommes que des femmes. Oui, que les femmes entre elles, vous avez raison, les femmes entre elles sont très dures. Alors là, on rentre dans un autre domaine, c'est-à-dire que c'est l'image de l'autre, le regard de l'autre, et bizarrement, le regard de l'autre a beaucoup changé au cours des siècles. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, pour être désirable, il fallait être ronde. Pourquoi ? Bien parce que seuls les riches étaient gros, et puis les autres, ils l'étaient pas parce qu'ils allaient au champ, et ils avaient de l'activité physique terrible, et ils ne mangeaient pas bien. C'était pareil avec le bronzage, c'était les riches qui étaient blancs. Et donc aujourd'hui, c'est l'inverse, quand on regarde aujourd'hui, par exemple, aux Etats-Unis, c'est très 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 bien étudié, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre le poids, en tout cas l'index de masse corporelle, et le revenu annuel du fait qu'on est riche ou qu'on est pauvre, et plus on est riche, plus on est mince, plus on est pauvre, plus on est gros. Et donc ça, c'est quelque chose qui aggrave une injustice sociale, si je puis dire, qui devient une injustice de santé, et d'espérance de vie, et de qualité de vie. Donc, alors, oui, c'est comme ça, mais aujourd'hui, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on peut marcher. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un coach, il n'y a pas besoin d'aller s'inscrire dans une salle pour aller dépenser. Et nager aussi ? Mais nager, c'est plus complexe ? Alors nager, c'est plus la partie haute du corps, c'est-à-dire que les muscles des bras et les muscles des épaules sont négligeables, enfin pas négligeables, mais très peu importants, par rapport aux masses musculaires des cuisses et des fesses. Donc marcher, tout le monde peut le faire ? Marcher, tout le monde peut le faire, faire du vélo, tout le monde peut le faire. C'est même très conseillé aujourd'hui. C'est même très conseillé, on est bien vu par la maire de Paris. Donc faire de... Ce qu'il faut, c'est se servir au maximum de ses cuisses et de ses fesses, et pas dans le sens habituel de cette émission, si je puis dire. Donc il faut... Oui, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut marcher, monter les escaliers. Et puis... Mais encore une fois, alors je ne sais pas si je l'ai dit déjà, mais... On ne fait pas du... Alors je vais vous dire un petit secret, c'est juste entre nous, entre Christian et moi. Ce midi, il m'a gentiment invitée au déjeuner, et maintenant j'ai compris pourquoi il s'était trompé sur l'itinéraire, et qui m'a fait prendre un grand détour, parce que nous avons marché un quart d'heure avant d'arriver au restaurant, qui est à 5 minutes de la radio. C'était pour me faire maigrir, Christian, avouez ! Vous avez tout deviné, vous avez tout deviné. Eh bien voilà, j'ai compris. Bon, bref. J'aurais mieux fait de ne pas prendre le dessert, en fait. Non mais Héléna, faites attention, quand même, il ne faut pas trop maigrir. Rappelez-vous ma courbe en J. Rappelez-vous ma courbe en J. Et votre soeur, ce n'est pas vous. Non, mais c'est vrai que c'était compliqué. Et puis moi, avec mes petits 5-6 kilos en trop, je le vis très très bien. J'ai un joli ventre rond, et je l'assume complètement. Mais c'est vrai que je n'aurais pas aimé prendre plus, parce qu'après, il faut les perdre, et c'est plus compliqué. Bon. Mais c'est la vision de notre corps aussi qui change en peu de temps. Voilà, je pense que c'est aussi compliqué à vivre. Mais il faut s'assumer, c'est que du bonheur. C'est de jolis rendeurs. Et puis c'est la vie. Donc moi, je l'ai bien vécue, heureusement. C'est sûr que c'est la vie qui est en vous. Oui, Christian, allez-y. Oui, je voulais juste dire qu'il y a encore une idée fausse qui circule, c'est que quand les femmes ont pris du poids, et qu'elles disent que c'est parce que j'ai eu des enfants, c'est faux. C'est faux. C'est-à-dire que statistiquement, les femmes qui ont eu plus d'enfants ont un poids plus faible que celles qui n'en ont pas eu. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. D'accord. Donc on va encore avoir beaucoup d'idées fausses à laquelle il va falloir tordre le coup. Merci beaucoup, Héléna, en tout cas. Merci de votre témoignage. On continue avec Franck qui va répondre à trois questions intimes. Vous pourrez en poser une ensuite à Christian Jamin. Bonjour d'abord, Franck. Bonjour Brigitte, bonjour Christian Jamin. Bonjour. Alors, première question, est-ce que vous préférez les femmes minces, un peu plus rondes ou plus grosses ou carrément très maigres ? Non, minces en général. Alors, pas dans la maigreur, je ne trouve pas ça esthétiquement trop joli, personnellement. mais une femme, on va dire, normale, ni trop mince, ni trop, voilà, classique, classique. Mais de toute façon, toutes les femmes sont belles. C'est juste la vision des choses. Ça dépend de la façon dont elles vous regardent. C'est ça, l'heureuse. Aussi, aussi. Ça y est, j'ai oublié. Deuxième question. Est-ce que vous seriez tenté par le libertinage, Franck ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas essayer ? Vous n'avez jamais essayé et vous êtes en couple actuellement ? Je suis en couple, mais pourquoi pas essayer, oui. Et vous l'avez déjà évoqué ? Ça vous traverse juste comme ça un peu l'esprit ? Non, non, je l'ai évoqué, mais pour l'instant, c'est pas partagé, on va dire. Ce n'est pas à l'ordre du jour, comme on dit. Elle n'est pas rétractaire, mais elle n'est pas pour en plus. D'accord. Bon, écoutez, vous verrez bien, ça suivra son petit bonhomme de chemin peut-être ? Oui, 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 laissons le temps faire. Et dernière question, quelle serait la note de votre libido aujourd'hui ? 17 sur 10. Ah, d'accord. C'est le printemps, là, au fond, on y va à fond. Je vois, je vois, je vois. Vous ne marchez pas, vous courez. Comme disait Pierre Dac, madame a de la chance. Je ne sais pas vraiment pour elle, mais... En tout cas, bravo pour cette réponse pleine d'humour. Christian Jamin vous écoute, allez-y, posez-lui une question. Alors, moi, j'ai une petite question un peu personnelle. J'ai remarqué qu'à une certaine période de l'année, je maigris sans rien faire. C'est cyclique et je regrossis, je veux dire, 6 ou 8 mois plus tard, en fait, je fais un peu le yo-yo, mais sans rien faire. Est-ce qu'il y a des périodes où on maigrit toujours un peu, où on regrossit ? Est-ce que ça, c'est possible ou est-ce que c'est que moi ? Alors, c'est très difficile de répondre à votre question parce que d'abord, en fonction de la saison, on mange différemment. Deuxièmement, en fonction de la saison, on fait plus ou moins d'exercices. On est plus tenté d'aller courir dehors quand il y a du printemps ou d'aller à pied. Donc, oui, c'est certain qu'il y a des fluctuations liées à la saison, mais il y a aussi des fluctuations liées au mode de vie. Et c'est très à ma connaissance. Alors là, je n'ai pas la réponse à ma connaissance. Certainement, il y a des fluctuations que tout le monde vit. Et est-ce que c'est lié à la saison ou est-ce que c'est lié aux variations de notre mode de vie et de notre façon de nous nourrir ? Je ne peux pas répondre à votre question. Je ne sais pas. Il n'y a pas un bon moment pour maigrir ou quoi que ce soit ? Le seul bon moment pour maigrir, c'est de manger différemment. Mais c'est vrai aussi qu'on dit que l'hiver, on mange plutôt de manière plus reborative. Oui, il y a plus de fruits agréables l'été que l'hiver. On a peur de la sanction du maillot de bain, donc on fait plus attention au printemps. Enfin bref, il y a tellement d'interférences entre la nourriture, la saison, les objectifs de l'année, la séduction, etc. que c'est très compliqué de répondre à votre question. Mais vous avez remarqué qu'il y a une époque de l'année particulière où vous avez tendance à perdre du poids au franc ? Oui, au printemps. Au printemps, on bouge. Au printemps, on mange des plats moins reboratifs. Et au printemps, on a l'objectif, conscient ou inconscient, qu'on veut bientôt se retrouver en maillot de bain, tout nu sur une plage. Non, mais avec 17 sur 10 avec votre limido, au printemps, vous courez après toutes les femmes qui passent. Forcément, vous perdez du poids, Franck. Ça doit être là, j'ai pas fait le rapprochement. C'est tout. Faites attention de ne pas vous torner une cheville, c'est tout. Très bien. Merci Franck, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vos appels et vos questions, bien sûr, à Christian Jamin. A tout de suite. 14h16, Brigitte Laé, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h16, Brigitte Laé, Sud Radio. La question du poids, c'est une question qu'on se pose plus ou moins tous, particulièrement les femmes, bien sûr, et c'est pas par hasard qu'il y a beaucoup de femmes qui nous appellent, évidemment, Christian Jamin. Vous êtes gynécologue, endocrinologue, vous connaissez évidemment bien ce sujet, puisque c'est une obsession de pratiquement toutes vos patientes, vous l'avez dit, 90%. Oui, toutes les femmes qui ont fait monter sur une balance ont un petit mot, et ce qui est amusant, c'est que beaucoup d'entre elles enlèvent leur montre, quand elles montent sur la balance. Et on en rit, on en rit, parce que ça correspond vraiment à une angoisse personnelle par rapport à ça. D'accord, bon, et bien... Je voulais dire aussi qu'on pèse un kilo ou deux de plus le soir que le matin. Oui, ça c'est vrai qu'il faut se peser le matin. Pour être de bonne humeur, il faut se peser le matin. C'est mieux. Sinon, le moral en prend un coup. Stéphanie, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour. Christian. C'est ça, oui, il y a eu un tour de mémoire. Vous en prie. Oui, alors, mon abonniscient, c'est que j'ai été embésitée. Donc, je suis montée à 125 kilos, j'ai subi une gastroplastie pour arriver à perdre du poids. Et ensuite, avec cette gastroplastie, en fait, mon poids est descendu trop bas. À 55 kilos, donc il a fallu la retirer parce que je n'arrivais plus à m'alimenter correctement, même plus à boire comme il faut. J'avais des compléments alimentaires hyperprotéinés qu'on donne quand on est à l'hôpital, qu'on ne peut pas sourire. Oui, c'est impressionnant parce que quand vous parlez de 125 kilos et ensuite 55 kilos, c'est vrai que c'est un yo-yo assez impressionnant. Oui, c'est ça, oui. Donc, après, ça s'est fait en... Oui, j'imagine bien. Je suis déjà venue en 5 ans. Mais voilà, après, moi, je me trouvais bien, je m'aimais comme j'étais, sauf que tout le monde autour de moi... Donc, quand on est trop gros, personne ne vous dit rien. Mais quand j'étais trop maigre, ça a fait quelque chose, t'es malade, ça ne va pas, il faut... voilà. Vous mesurez combien ? Je fais 1m69. Oui. Donc, 55 kilos, ça va encore. Mais c'est vrai que ça devait être troublant pour votre entourage, vous ayant vu plutôt obèse, de tout d'un coup vous voir aussi mince. Oui, oui. Et puis, en fait, ce qui m'a fait changer d'avis, c'était une gastroplastie avec un anneau pour réduire l'entrée d'estomac. Donc, c'était réversible. Donc, j'ai pu le faire retirer. Et depuis, en fait, ça fait 6 ans qu'il est retiré et je suis remontée... Aujourd'hui, je suis à 77 kilos. Donc, avec... Je fais très attention à mon alimentation. Je fais beaucoup de sport. Et je pense que c'est ça qui fait que j'arrive, en fait, à me maintenir entre... Un maintien entre 70 et 17 kilos depuis 6 ans. Voilà. Ben oui. Alors, il y a... Bon, on a parlé beaucoup de théories, mais on n'a pas parlé d'individus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont tendance à grossir et d'autres pas, avec pas probablement de grosses différences et dans l'activité physique et dans la nutrition, même si on en a parlé avant. Et il existe... Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de la chose, mais il existe un dialogue entre le cerveau et l'intestin. Oui, tout à fait. Et donc, avec des hormones qui s'appellent la leptine, le kispeptide, etc., etc., qui font que notre tube digestique communique avec notre cerveau et notre cerveau communique avec notre comportement. Et donc, il y a énormément de choses encore à découvrir pour comparer les individus entre eux qui peuvent avoir des poids et des différents alors qu'ils n'ont pas d'excès de nourriture ou de sédentarité. Donc, il y a encore beaucoup de choses et il y a de plus en plus de traitements, et en particulier de nouveaux traitements qui sont sortis. On se fait des piqûres dans le ventre toutes les semaines. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train de progresser pour essayer de comprendre ce dialogue entre notre cerveau, notre métabolisme et notre estomac, et notre tube digestif. Moi, je sais qu'en tout cas, il faut que j'arrive à gérer mon stress parce que cet hiver, j'étais en formation et cette formation m'a fait remonter mon stress et rien que ça, en changeant rien d'autre, j'ai repris 7 kilos. Et comme j'ai compris, en fait, je fais de la respiration, comme la cohérence cardiaque ou d'autres respirations, et en fait, j'ai reperdu déjà 3 kilos en 2 mois. Ce qu'il faut toujours dire, encore une fois, c'est très général, ce que je veux dire, le stress n'est pas bon pour notre système immunitaire et on peut imaginer quand même que notre système immunitaire, il essaye de réguler le cerveau et l'intestin. Donc, si on est trop stressé, il y a forcément des dérèglements qui doivent se faire sans qu'on s'en rende compte dans notre métabolisme corporel. Et puis, il faut savoir que le poids ou la nourriture ont un rôle absolument considérable dans notre comportement, par exemple, dans notre fonctionnement reproductif. Par exemple, moi, je vois énormément de femmes qui viennent me voir parce qu'elles n'ont pas de règles, alors qu'elles n'ont pas la moindre idée du fait que c'est parce qu'elles ne mangent pas correctement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mode est au régime dissocié ou en qui, sans lactose, dit sans fructose, sans je ne sais pas quoi. Oui, on dit d'ailleurs que les véganes, souvent, peuvent ne pas avoir de règles à cause de leur alimentation. Et moi, je vois des femmes qui ont un poids normal et qui n'ont pas de règles. Et quand on fait des analyses, on s'aperçoit que ça vient du cerveau. Et quand on les interroge, c'est parce qu'elles ne mangent pas du tout de matière grasse, par exemple. Donc, l'homme est omnivore. Omnis, ça veut dire tout. Et ce qui fait la santé de l'homme, c'est d'être capable de trouver dans la nature ce qui est nécessaire à son bon fonctionnement. C'est-à-dire que si vous êtes une vache, vous mangez de l'herbe toute la journée et avec ça, vous devez vous débrouiller. Alors que nous, on peut, comme on trouve tout dans la nature, si on mange équilibré, sauf si on ne peut pas pour telle ou telle raison, si on mange équilibré, on est en bonne santé. Mais il faut faire attention à la mode actuelle qui sont ces régimes sans plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas bon pour la santé non plus que de mettre des régimes restrictifs uniquement dans tel ou tel aliment. Très bien. Eh bien, on continuera à avancer après les infos avec vous, bien sûr, qui peuvent nous rejoindre, poser vos questions à Christian Jamin. Merci beaucoup Stéphanie, en tout cas, de votre témoignage. Et puis, écoutez, faites continuer à surveiller, mais bon, je crois que vous êtes sur la bonne voie maintenant. Merci beaucoup Stéphanie. Alors, la petite devinette du jour. Je continue dans mon étude sur la religion et sa manière de considérer la sexualité. Donc, d'après la religion, la pilule du lendemain, c'est un avortement. Ça paraît assez clair. Alors, du coup, qu'est-ce que le coït interrompu pour la religion ? Vous avez le temps des infos pour me trouver la réponse. Alors, peut-être que vous en trouverez une autre, mais pourquoi pas ? Après tout, ça serait intéressant. Et on se retrouve tout de suite après les infos. Vous avez des questions à poser à Christian Jamin. Je rappelle que les hommes sont les bienvenus aussi. Si vous avez envie de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à perdre du poids ou pourquoi vous n'arrivez pas à grossir, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. A tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h. Brigitte Laé, Sud Radio. C'est Christian Jamin qui nous tient compagnie aujourd'hui. Vous êtes gynécologue, endocrinologue. Nous évoquons la question du poids, des kilos, du rapport à son corps. Parce qu'on sait aussi que parfois, on se trouve trop gros, trop grosse. Alors qu'en réalité, on est tout à fait correct dans son poids. Alors je rappelle le petit, comment dirais-je, il faut le carré de sa taille. On divise son poids par le carré de sa taille et on doit arriver à un résultat entre 19 et 24. C'est bien ça ? Voilà. Donc si vous voulez vérifier votre poids de forme, vous avez la petite formule de Christian Jamin. On va donner la parole à Céline. Mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. D'après la religion, la pilule du lendemain, c'est un avortement. Alors que serait le coït interrompu ? Bon, on va commencer par quelque chose de sérieux. La pilule du lendemain n'est pas un avortement. Non, mais on est bien d'accord. C'est une contraception. Mais je suis d'accord. Non, non, mais c'est grave. C'est grave parce qu'il y a des femmes qui refusent la pilule du lendemain parce que c'est contraire à leur religion. Non, la pilule du lendemain est une contraception. Quant à la masturbation, je connais la plaisanterie. Alors je vais la faire. Si la pilule du lendemain est un avortement, la masturbation est un génocide. Oui, mais la fellation, c'est du cannabialisme. Et le coït interrompu, c'est quoi ? Le coït interrompu, je ne sais pas. C'est un abandon parental. Oui. On continuera toute la semaine avec ces petites choses qui sont là pour faire rire, bien sûr. Pas pour se moquer de la religion. Céline, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Christian Jamin. Alors, la grande question, la ménopause. On y vient, Céline. Ah, on y vient. Oui. En fait, moi, normalement, je suis proche de la ménopause, mais j'ai 52 ans et je n'ai aucun signe. Je suis réglée comme du papier à musique. Et en fait, j'ai eu trois enfants. Et là, j'ai l'impression, enfin, ce n'est même pas l'impression, c'est que je prends un kilo par année. Et alors que je suis ectomorphe, je suis totalement, enfin, je suis très mince, je suis brindille. Et là, je me suis mise à prendre du poids alors que je vais marcher tous les jours. Mon travail est un travail très physique. Donc, je prends plus de la masse musculaire. Mais là, je ne sais pas si c'est du gras que je prends. Mais en tout cas, je fais le yo-yo. Et du coup, pendant mon dressing, je suis obligée de changer tout. D'accord. Mais en tout cas, vous avez constaté que vous prenez facilement un kilo par année. Depuis combien de temps ? Ben là, depuis mes 50 ans, on va dire, j'en ai 52. Donc, voilà. Donc, vous aurez pris 2 kilos, 2-3 kilos ? Ben là, je suis à 54 kilos maintenant. Ce qui m'étonne, là, j'ai accéléré en termes de poids. Et pendant mes règles, je... Ben avant, à peu près une semaine avant, je me mets à gonfler, je prends de l'eau, je prends de l'eau. Comme quand j'étais enceinte, en fait, quand à chacun de mes enfants, j'ai pris 20 kilos. Parce que j'en pesais 48 à la base. Ce qui est très peu, parce que je mesure 1m63. Et en fait, pour chacun de mes enfants, j'ai pris 20 kilos. Que j'ai reperdu, hein. Puisque c'est pas mon poids de forme, finalement. Ces 20 kilos, ils sont totalement en trop. Mais voilà, et du coup, je sais plus quoi faire. Parce que je fais beaucoup de sport. Ce qu'on entend, en tout cas, c'est que chez vous, c'est quand même aussi un peu obsessionnel. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de péril dans la demeure, comme on dit. Mais je vous laisse avec Christian Jamain, qui va vous répondre. Je sais d'avance ce qu'il va vous dire. Mais c'est important pour l'entendre. Il faut bloquer l'émission d'après, parce que là, j'en ai pour deux heures. Premièrement, vous avez dit que vous gonfliez. Ça n'a rien à voir avec la prise de poids. Ce n'est pas du gras, c'est de l'eau. Et c'est vrai que les modifications hormonales... Alors, en un mot, l'ovaire vieillit, ne répond plus aux hormones. L'ovaire est bombardé par l'hypophyse et fabrique trop d'oestrogènes et donne de la rétention d'eau. C'est de la rétention d'eau, ce n'est pas du gras. Et ça disparaît avec les règles et ça revient le mois d'après ou deux mois plus tard. Donc ça, le fait de gonfler n'est pas une prise de poids. Deuxièmement, alors là, je vais beaucoup vous décevoir et je pense que je vais me faire beaucoup d'ennemis par tous les gens qui nous écoutent. Quand on regarde les courbes d'évolution des populations, il n'y a pas de cassure au moment de la ménopause. C'est-à-dire que, comme je le disais, la prise de poids est exponentielle avec l'âge. Et que, comme toutes les exponentielles, plus ça va, moins ça va. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de poids réelle en termes de graisse au moment de la ménopause. Ça veut dire qu'on ne prend pas 10 kilos parce que tout d'un coup, on est ménopausé. On a pris 10 kilos parce qu'on a vieilli de 10 ans. Parce qu'on a commencé à perdre ses muscles à 30 ans et qu'à 50, on en a moins. Et même si on est sportif, le muscle vieillit. Et donc, il consomme moins de calories et surtout, il consomme moins de sucre. Et donc, il y a un hyper-insulinisme avec l'âge, ce qui explique notre augmentation de... Donc, en d'autres termes, Céline, vous n'avez rien changé dans votre alimentation ? Vous mangez la même chose qu'il y a 3 ans, 4 ans ? À peu près ? Oui, je mange exactement pareil. Eh bien, c'est normal que vous ayez pris un peu de poids. C'est normal et puis il faut vivre. Il faut vivre, il faut être heureux. Il ne faut pas être l'œil sur le cadran. Ah non, je suis très heureuse. Mais c'est juste que l'aspect de la peau est en train de changer aussi. Et ça, par contre, ce n'est pas juste parce qu'avec tout ce que je fais comme sport... Non, mais Céline, c'est vraiment... Merci de votre témoignage parce que c'est vraiment important que vous l'entendiez et que toutes celles qui nous écoutent entendent. C'est normal, si vous mangez la même chose, à partir de, on va dire, 35-40 ans, tout doucement, vous allez prendre 500 grammes par six, etc. Et donc, forcément, à un moment donné, vous prenez du poids. Et plus ça va aller, plus vous allez prendre du poids si vous mangez la même chose. Donc, la seule solution, si vous ne voulez pas prendre trop de kilos, c'est de diminuer ce que vous mangez. Et d'entretenir votre cuisse. Là, je ne vais plus manger grand-chose parce que je ne suis pas une grande mangeuse, déjà. J'ai un petit estomac. Parce que vous faites visiblement beaucoup de... Vous êtes en bonne condition physique. Vous faites de l'exercice physique. Donc, on ne peut pas vous dire d'augmenter votre exercice physique. Donc, la seule manière, si vous ne voulez pas prendre de poids, c'est de vous nourrir moins. Enfin, je crois, Christian Jamin. Ou alors, d'avoir le sens de l'humour. C'est-à-dire que la seule façon de ne pas vieillir, c'est de mourir. Donc, tant pis. Tant pis, soyons heureux. Profitons de ce que la vie nous donne. Voilà. Et vous ne lutterez pas contre la nature. Vous avez raison de prendre garde. C'est très important. Mais il ne faut pas non plus que ça vous rende malheureuse. Voilà. Ne soyez pas obsessionnel par ça. Surtout qu'en plus, c'est souvent dans notre tête. Parce que ce n'est pas nos 2 ou 3 kilos en plus qui vont changer grand-chose à notre rapport à la séduction. Non, bien sûr. Non, non. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais disons que je me posais quand même pas mal de questions par rapport justement aux hormones. Parce que j'ai toujours eu le sentiment d'avoir beaucoup d'hormones. D'ailleurs, je ne supporte pas tout ce qui est stérilet à base d'hormones. Parce que c'est trop pour moi. Et je fais un rejet. Je me sens très très mal. Donc, je pensais que c'était dû à mes hormones. Mais voilà. Effectivement, c'est le cas. C'est qu'on ne voit pas de cassure à ce moment-là de la vie. C'est ça que... C'est-à-dire que quand on regarde l'évolution de la courbe, on voit cette courbe qui monte de manière inexorable. Sauf chez des gens qui, effectivement, se privent, se privent. Et tout le monde ne prend pas le même poids. Ça dépend de son mode de vie. Mais à un moment donné, il ne faut pas lâcher la rampe, comme on dit. Il faut maintenir et puis vivre. Et trouver... Alors, est-ce qu'il faut que je change mon alimentation, peut-être ? Ça dépend. Vous mesurez combien, vous pesez combien. Il faudrait faire le calcul. 1m63, c'est ça ? Je mesure 1m63. Et maintenant, je pèse 54. Parce que vu que j'ai pris... Mais en fait, j'avais pesé ma masse musculaire. Parce que comme je fais beaucoup de sport, par curiosité, je voulais juste savoir où j'en étais. Parce que j'avais l'impression d'avoir du gras. Bon, c'est peut-être obsessionnel. Je suis d'accord. Mais je voulais quand même savoir où j'en étais. J'avais 29 kg de muscles. Et depuis, je n'ai jamais cessé de faire ça. Votre gras, il est où ? Je n'ai pas grand-chose en gras, je crois. Alors, c'est que tout va bien. Vous êtes mince, vous n'avez pas de gras. Vous faites du sport, vous êtes heureuse. Qu'est-ce que vous demandez de plus à la vie ? Bon, écoutez, vous multipliez 1,63 par 1,63. Le résultat que vous obtenez, vous dévisez 54 kg par le résultat que vous avez trouvé. Et si vous arrivez entre 19 et 24, tout va bien. Ok ? D'accord. C'est noté ? C'est noté. Voilà. Non, non, mais oui. Voilà. Et si vous êtes entre 19 et 24, c'est que tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Continuez à prendre du plaisir à vivre. Oui, oui, oui. Heureusement, oui. Pas de problème. Merci infiniment pour vos réponses. Je vous en prie, Céline. On continue dans un instant avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. A tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci pour la qualité des émissions que vous proposez, la qualité de vos intervenants et des témoignages. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Nous parlons du poids aujourd'hui, qui est souvent, on l'a entendu, assez obsessionnel pour les femmes. Christian Jamin est avec nous, gynécologue, endocrinologue. On a Cyril qui est avec nous. Alors, on pourrait penser que c'est aussi un problème pour les hommes, mais je crois que c'est plutôt un problème pour votre femme, Cyril. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Merci de prendre l'appel. Bonjour à votre invité. Bonjour. Oui, effectivement, je vous appelle parce que je suis en couple où j'étais, puisque ma femme vient de me quitter il y a trois jours, si on peut évoquer le sujet, si c'est possible. Mais c'est surtout pour vous dire que pendant 23 ans ou 24 ans qu'on a été ensemble, on a toujours, ou quasiment fait toujours, l'amour dans le noir, sans lumière, ni tamisé. Et je voulais savoir si c'était l'ilier, au fait de ne pas accepter son corps. Ma femme a toujours été un peu pudique, pourtant elle a à mes yeux un corps parfait pour remettre 68-58 kg avec une petite poitrine de belles fesses. Mais voilà, ça c'est toujours, j'ai accepté cette situation, puisque même moi, je n'ai jamais pris l'initiative d'aller allumer la lumière ou faire un petit quelque chose. Je suis bedonnant, je ne suis pas gros, mais voilà, je contrôle toujours mon ventre parce que je ne l'aime pas. Et donc voilà, je suis aujourd'hui, voilà, face en plus à une situation compliquée. Donc je voulais évoquer tout ça avec vous. Alors, le fait de faire l'amour dans le noir, vous l'avez dit, c'est souvent une question de pudeur. Ça dénote de toute façon une sorte de, comment dirais-je, de difficulté. Alors, est-ce que c'est par rapport à son corps ? Ça, c'est vous qui pouvez le dire. Est-ce qu'elle est à l'aise d'être en maillot de bain ? Est-ce qu'elle est à l'aise éventuellement d'être en sous-vêtements avant de s'habiller ? C'est vous qui le savez. Peut-être pas forcément. Ça a toujours... Bon, voilà, la salle de bain, elle est rarement partagée. Quelquefois, on sort de la douche, elle rentre. Mais... Mais par exemple, si elle sort de la douche, est-ce qu'elle se dépêche à mettre son peignoir ? Parce qu'on le voit chez les personnes qui ont réellement un rapport difficile à la nudité, c'est des personnes qui vont vite, vite, vite se remettre quelque chose. Alors, elle aura tendance à mettre quelque chose devant la glace quand elle se prépare, plutôt que d'être nue. Oui. Mais ça n'a pas l'air d'être aussi dramatique que ça. Donc je pense que c'est plus un problème de pudeur par rapport à ce que représente la sexualité. Et donc là, on voit un problème d'éducation, un problème éventuellement de religion, je pense plus que de rapport à son corps. Surtout qu'elle a un corps qui a l'air d'être bien. Oui, et il y a une semaine, donc, la lumière est restée dans le couloir, et ça fait partie des quelques fois où on a passé une nuit tendre, où je l'ai sentie totalement ouverte, et quatre jours après, elle m'annonce qu'elle me quitte, qu'elle ne m'aime plus, qu'elle n'a plus de sentiments, parce que le couple a mal vécu ces trois dernières années, et certainement, il a été oublié face aux enfants, au quotidien, au travail. Et donc voilà, c'est vrai que je m'interroge aujourd'hui, moi je l'aime, j'ai envie de la reconquérir, mais je ne sais pas si je peux, si je dois, si c'est possible, je suis un peu désemparé. Malheureusement, ce n'est pas possible pour nous de vous répondre, parce que c'est elle qui pourrait, à nos réponses, nous donner une piste. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en règle générale, quand une femme prend cette décision-là, c'est que déjà, depuis pas mal de temps, en amont, il y avait des indices qui laissaient à penser qu'elle était en train de s'éloigner. Après, est-ce que c'est fini ou pas ? Moi, je conseille quand même souvent, dans ces cas-là, si elle l'accepte, évidemment, c'est d'aller rencontrer, pas forcément quelqu'un qui soit pour remettre le couple en place, mais au moins pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous en êtes arrivé là, pour que ce soit plus facile pour vous d'accepter éventuellement la séparation ou éventuellement de voir comment vous pouvez continuer à faire un petit chemin ensemble. Alors, je pense que c'est ça qu'il faut peut-être lui proposer, juste pour que vous puissiez vous comprendre à quel moment et qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là. Alors, je crois qu'il n'y a pas eu de communication. Moi, quand elle m'a annoncé ça dimanche, la première chose que je lui ai dit, j'ai dit, c'est un avertissement, repartons à zéro, on peut reconstruire. On n'a pas communiqué ni elle ni moi. Elle est consciente qu'elle est fautive, que moi, je le suis aussi un petit peu parce qu'on ne s'est rien dit et on a laissé prendre le dessus et on était, je crois, mal à l'aise un peu tous les deux. Et les premières choses que je lui ai dit, j'ai dit, allons voir un thérapeute de couple pour repartir. Et de suite, elle m'a dit non. Mais parce qu'il ne faut pas dire pour repartir, vous voyez, parce que là, elle est un petit peu arc-boutée sur la décision qu'elle a prise. Pour quelles raisons ? Encore une fois, ce n'est pas moi qui peux vous le dire, c'est elle qui pourrait répondre. Et elle n'a pas envie de repartir. Mais vous avez le droit, par respect de tout ce que vous avez vécu ensemble, de comprendre à un moment donné ce qui s'est passé pour qu'elle prenne cette décision-là, vous voyez. Donc c'est dans ce sens qu'il faut que j'aborde des discussions avec elle. Oui, je pense que c'est presque, j'allais dire, charitable d'accepter une rencontre avec... Alors ça peut être un médiateur de couple, ça peut être, vous voyez, ce n'est pas forcément un thérapeute de couple, mais quelqu'un qui va permettre de vous aider à comprendre où vous en êtes, et c'est de toute façon toujours mieux parce qu'une séparation, si vous en arrivez là, il va y avoir des questions matérielles, il va y avoir des questions par rapport aux enfants, et plus vous allez être, j'allais dire, en paix l'un avec l'autre, plus ce sera facile de ne pas en arriver à des conflits et à des règlements de compte. Là, vous êtes encore sous le choc, parce que vous venez de l'apprendre, c'est difficile. Là, vous êtes forcément dans l'espoir de pouvoir la retrouver, ce qui est normal. Mais ça va vous aider aussi, éventuellement, à ne pas rester dans un espoir qui vous empêchera de tourner la page. Mais peut-être qu'elle a pris cette décision parce qu'il y a des choses qui ne vont plus et qu'elle croit que ce n'est pas possible que ça aille mieux, alors que c'est peut-être possible que ça aille mieux. Enfin, tout ça, c'est une tierce personne qui permettra de provoquer de la communication entre vous. Parce que je pense, d'après ce que vous me dites, vous avez fait l'amour dans le noir pendant des années, ce n'était pas ça que vous aviez envie et vous n'avez jamais osé non plus un peu la bousculer, vous voyez. Oui, c'est possible. Oui, j'étais toujours peut-être un petit peu en retrait par rapport à elle. C'est ça, vous l'avez laissé un petit peu faire et peut-être qu'à un moment donné, elle a pris un peu le pouvoir et c'est peut-être tout ça aussi qui peut se dire. Et de la faire rêver pour repartir sur une autre vie parce que moi, je suis prêt à changer la situation financière avec un vieil immobilier plus léger parce qu'on a une très grosse maison. Oui, oui, mais j'entends que vous êtes prêt à tout. Mais ce n'est pas le moment. Comme beaucoup d'hommes d'ailleurs. Mais malheureusement, une fois que la femme prend la décision d'arrêter, c'est souvent un peu tard. Mais encore une fois, est-ce que c'est trop tard ? Ça, c'est en discutant tous les deux face à quelqu'un qui vous permettra de vraiment communiquer que vous aurez la réponse. D'accord, ok. Donc essayez de lui demander, pas pour reprendre ensemble, mais pour comprendre les erreurs et ce qui fait qu'à un moment donné, il faut se séparer. Vous voyez ? Essayez juste de lui demander l'état des lieux pour pouvoir voir plus clair. Vous voyez ? D'accord, quoi. Et là, elle était prête à annoncer ça aux enfants, là, dans les 15 jours. Et moi, j'ai besoin d'un temps long, de quelques mois pour faire ça. Est-ce que là, je peux... De toute façon, en règle générale, quand une décision se prend de se séparer, je dis que c'est toujours mieux pour les enfants que les deux soient présents et le disent ensemble. Oui, oui, tout à fait. Et pour pouvoir le dire bien ensemble, c'est mieux de comprendre pourquoi vous vous séparez. Donc voyez, vous avez cet argument-là, peut-être, pour l'encourager à aller consulter tous les deux. D'accord, ok. Parce que les enfants, c'est toujours mieux que les parents soient ensemble pour annoncer la séparation. Je ne sais pas, ils ont quel âge, vos enfants ? Ils ont 17 ans, ils partent étudier au Canada. Et mon fils et ma fille ont 11 ans et ils sont au collège, je crois. Donc c'est quand même des âges où il faut un peu les protéger. C'est toujours difficile pour des enfants. Pour un enfant, le couple parental ne doit pas se séparer. C'est toujours... Et voilà, l'échéance de mon fils, c'est, voilà, lui, il a pris une décision. Il est un peu anxieux, forcément. Il a envie, mais voilà, on est en train de remettre... Je ne voudrais pas qu'il remette non plus lui tout en cause. Donc moi, j'ai une grosse frayeur sur ça, quoi. C'est au-delà de la séparation qu'il peut y avoir entre nous, quoi. Oui, mais bon, pour l'instant, pensez quand même à vous parce que c'est quand même une des grandes épreuves de la vie, une séparation ou en tout cas ce genre d'annonce. Donc, prenez d'abord soin de vous parce que les enfants ont besoin que vous alliez bien. Donc, prenez d'abord soin de vous. Bon courage. Bon courage. Merci. Merci. Au revoir. On fait une petite pause. On se retrouve pour le Love Conseil. On va parler des vêtements qui parlent de nous dans un instant. Alors, Christian Jamin, nos vêtements parlent de nous. On dit toujours que la bine ne fait pas le moine. Ce n'est pas si juste que ça, ce dicton. Et j'ai plutôt d'ailleurs envie de parler de votre comportement vis-à-vis des vêtements. Par exemple, et ça, on voit plutôt les hommes faire ça. Ils portent toujours la même chose. C'est une sorte de... Ils achètent cinq chemises exactement pareilles quand ils en trouvent une qui leur plaît, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas des femmes, en règle générale. Alors, nos vêtements, si par exemple, on a envie de mettre toujours ce même vêtement, c'est un petit peu parce qu'on a l'impression qu'ils nous protègent. Et si on achète toujours la même chose, ça prouve que peut-être, on aime bien porter un uniforme. Ne pas se démarquer. On voit aujourd'hui, par exemple, des hommes qui vont porter des chemises de couleur, ce qui n'était pas le cas avant. Mais c'est quand même la minorité. En règle générale, les hommes ont plutôt des chemises de couleur neutre. Et ce sera les femmes qui porteront des couleurs. Donc, on voit bien que ce n'est pas anodin. Quand on n'achète pas grand-chose, c'est que quelque part, on n'a pas spécialement envie de paraître, on pourrait dire. En revanche, si on est assez boulimique, si on a un achat compulsif, ça peut traduire aussi un mal-être. comme s'il suffisait de se mettre à acheter plein de vêtements pour aller mieux. Et je pense qu'il faut faire attention aux habits qu'on va acheter parce que c'est soldé. C'est souvent des habits qu'on achète parce que c'est un peu moins cher, mais qu'on ne va pas mettre. Et finalement, on ferait mieux à ce moment-là, ce que je dis, de regarder combien ça coûte et de se servir de cet argent pour se faire plaisir. Les habits, c'est en tout cas très intéressant. Et il y a une autre chose que je voulais dire, il y a parfois un habit dont on n'arrive pas à se séparer, même si pourtant, il n'est plus du tout à la mode, etc. Et souvent, c'est parce qu'il met en jeu quelque chose, il représente quelque chose dont on n'a pas envie de se séparer. Je trouve que c'est assez intéressant aussi de remarquer ça. Voilà. Et puis, évidemment, l'argent qu'on va mettre dans nos achats est très révélateur de la valeur qu'on accepte de se donner. Acheter moins cher que ses moyens ou au contraire plus cher, c'est symboliquement révélateur de notre estime de nous-mêmes. Donc voilà une petite analyse simple qu'on peut s'amuser à faire. Vous voulez ajouter quelque chose ? Non, non, je vais vous écouter parce que j'ai essayé de me glisser dans les cases que vous avanciez pour savoir où j'étais. Voilà. Et alors, à signaler, si on ne veut pas être plus mince, il faut mettre des vêtements avec des lignes verticales. Si on ne veut pas être plus gros, on met des lignes horizontales. C'est une question de vision, tout simplement. Mais quand on monte sur la balance, ça ne change rien. Ah ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais tout le monde a compris, il faut se peser le matin en se réveillant. Aurélie a reçu pour nous ce jouet, je vous le montre, Christian Jamin, je le montre sur notre chaîne YouTube où je rappelle que vous avez dépassé les 900 000 abonnés quand même. On est très fiers. ce stimulateur clitoris et point G réverbe de la marque Rompe. On le trouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com et c'est Aurélie qui va nous en parler. Bonjour Aurélie. Bonjour tout le monde. Bonjour Brigitte. Vous allez bien ? Très bien. Très très bien même. Et vous ? Ça va ? Moi ça va. Et du coup, effectivement, je l'ai reçu il y a maintenant quasiment un mois je pense. J'étais déjà un peu adepte des jouets pour l'histoire de se découvrir. En plus, mon céribar, mon céribar, il faut bien s'occuper. On est bien d'accord. Il ne faut pas laisser endormir la bête. C'est ça. Et du coup, il était plutôt très satisfaite parce que j'en avais déjà un jouet qui était juste vibrant. Lui, il avait son côté vibrant et son côté herculsé. Et c'est ce qui a fait la différence par rapport à ce que j'avais déjà. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a plusieurs modes différents. J'ai pu comptabiliser en grossièrement 6-7 modes environ. Ce qui fait que c'est un peu adapté à chacun par rapport à comment on sait comment on est. Il y a aussi le côté à se découvrir. Du coup, pour moi, ça a été un 100%. Même la charge, c'était un peu la charge aussi que je cherchais à comparer par rapport à mes autres produits parce que j'en avais un qui se décharge très rapidement. Pour le coup, lui, il peut devenir une semaine. Ah, quand même, c'est pas mal. Donc, franchement, c'était plus par rapport à ça. Quand on comparait différents produits sur le marché, c'est vrai que la batterie c'est quelque chose de différent. Et puis, il se recharge en plus comme d'habitude avec une clé USB par exemple. Ce qui est intéressant, en effet, c'est le côté air pulsé. Donc, vous posez le petit rond sur la vulve et puis, vous pouvez introduire l'autre partie dans le vagin pour stimuler l'intérieur du vagin. Donc, c'est un double effet qui se coule, comme on dit. C'est ça. Parce qu'au final, même si moi, du coup, quand j'ai essayé, on peut au final soit bénéficier du côté air pulsé ou alors du côté vibrant. C'est ce qu'on veut selon notre journée, notre humeur, notre désir. Au final, il y a cette forme en C qui est quand même du coup très plaisante. Mais au final, on peut choisir ce qu'on préfère entre sa vivre, air pulsé, l'adapter par rapport à notre corps, par rapport à notre ressenti grâce aux différents modèles, différentes vitesses. Du coup, c'était vraiment son côté plus et puis il est joli. Moi, je l'ai eu en violet, je sais. Je ne sais pas si il est en couleur. Je l'ai eu en mauve aussi. Oui, je crois que c'est la seule couleur. Celui-là, c'est la seule couleur. Mais du coup, de la côté esthétique, c'est vrai que c'est plutôt plaisant. Et vous le disiez, donc il a 1h, 1h30 de possibilités d'utilisation avant de se décharger. C'est ça, et même peut-être un peu plus parce que c'est vrai qu'après, je l'étale sur une semaine. Après, il y a l'économie de base qui se diminue au cours de la semaine. Mais c'est vrai que je pense que, oui, je pense qu'il doit même aller à un peu plus par rapport à celui que j'avais avant qui était plus mon adepte. Au contraire, je pense qu'il doit s'utiliser en un quart d'heure. Alors que là, je pense qu'on fait l'heure et demie voire le deux heures. Donc pour le coup, d'un point de vue qualité-prix, on est vraiment dans une marge importante. Et quand on voit que ça coûte combien à un certain prix, je trouve que c'est quand même quelque chose de très positif. Oui, il est assez joli en plus. Bon, et bien, quelle note vous lui donnez Aurélie ? Je dis parce qu'on est toujours à... Il faut toujours évoluer. Mais je dirais à 9,5 sur 10. Ah oui, en effet. Oui. Bon, on vous le laisse en attendant que monsieur revienne. Ne lâchez pas l'affaire, comme on dit. Mais bien sûr, je vais prospérer. Merci beaucoup Aurélie. Ce stimulateur clitoris, c'est point g, reverb, rompe, on le trouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Je n'ai pas dit son prix, 59,90 euros. Laurence est avec nous. Bonjour Laurence. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, vous avez pris une grosse prise de poids, c'est ça ? Oui. Alors, moi, j'ai croisé trois choses difficiles à vivre. Il y a eu la ménopause où j'ai senti une vraie baisse d'énergie. Enfin, moi, je suis quelqu'un de plutôt hyperactif. Ça s'est croisé avec un deuil et avec une vraie difficulté à vivre mon métier dont je ne partageais plus la façon de son évolution. Et donc, ces trois choses-là, ça m'a amenée à prendre sur deux ans 20 kilos. Voilà. Et à me mettre quelque part en pilote automatique. C'est-à-dire que je travaillais, je rentrais à la maison. Enfin, je fonctionnais, mais c'est comme si je n'étais plus du tout là. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que ce n'était pas normal et pour me remettre à prendre soin de moi. Donc là, j'en ai reperdue la moitié quand même. Donc, vous en avez perdu 10. La moitié en 6 mois. Alors, ça, on ne l'a pas encore dit, Christian Jamin, mais c'est vrai que les événements de la vie, enfin là, on entend le deuil, on entend le travail qui est moins galvanisant qu'avant. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, il y a deux choses dont on n'a pas parlé. Il y a ça. En écoutant, je me disais que oui, on aurait dû en parler bien avant. C'est-à-dire qu'en fait, on vit comme on est, si je puis dire. C'est-à-dire que quand on traverse quelque chose de difficile, eh bien, on a ce qu'on appelle une apraxie. C'est-à-dire qu'on bouge moins, on est moins tenté de bouger, de faire de l'exercice, de monter des escaliers, etc. Ça, c'est la première chose qu'on n'a pas dite. La deuxième chose dont on n'a pas parlé, c'est les rhumatismes. La première cause de prise de poids, c'est les douleurs articulaires, les rhumatismes. Et ça, c'est dramatique parce que quand on est en surpoids, on abîme ses articulations. Quand on abîme ses articulations, eh bien, on peut moins s'en servir. Et si on en s'en sert moins, on grossit. Et donc, il faut, dans ces deux circonstances, faire effectivement très attention parce que, naturellement, on bouge moins. Naturellement, ses muscles en pâtissent et on prend du poids et ça ne fait qu'aggraver les choses. Donc, vous avez tout à fait raison de l'avoir souligné. Les grands épisodes douloureux de la vie favorisent la prise de poids et le stress aussi. Oui, après, il faudrait quand même dire que l'on peut s'en sortir. C'est-à-dire qu'à partir de moi, je me suis fait aider psychologiquement et que j'ai eu une volonté farouche de refaire fonctionner mon corps en me disant si mon corps se remet, mon cerveau a détraqué mon corps, mais si mon corps se remet à fonctionner, il mettra d'aplomb mon cerveau. C'est un peu curieux comme façon de... Non, mais vous avez raison. Les deux sont liés. Après, on peut passer par l'un ou par l'autre, qu'importe. Il y a des personnes qui vont passer plutôt par le corps, d'autres par la tête, mais les deux sont liés. Moi, j'aime bien l'idée du corps qui est un vrai messager, qui nous indique beaucoup de choses et quand on prend du poids, il nous indique notre corps qu'il y a quelque chose qui va moins bien chez nous. Votre corps, il a compensé peut-être aussi ce qui était difficile à vivre. Oui, tout à fait, c'est une forme de protection. Et puis, j'ai grandi aussi, ça n'arrive pas chez n'importe qui, je pense, ce genre de dérapage. J'ai grandi avec une maman très mince qui était très dans le contrôle et qui nous reprochait beaucoup à ma soeur et à moi d'être trop rondes parce qu'on était dans les années 70 et qu'il aurait fallu être des fils de fer que nous n'avons jamais été. Et donc, forcément, les moments de fragilité réactivent d'autres douleurs et tout s'est enchaîné. Mais bon, je tiens vraiment à partir sur une note d'espoir, à quitter l'antenne sur une note d'espoir où on peut en sortir. Je me suis obligée à marcher tous les jours, je me suis obligée à méditer, enfin, toute une série de choses et puis à me faire aider chimiquement parce que parfois on n'en sort pas autrement. Voilà. Voilà. Mais vous avez eu la chance d'avoir envie de vous en sortir et vous avez mis en place tout ce qu'il a fallu parce que vous n'étiez pas en dépression. Vous avez peut-être été déprimé ou peut-être que vous avez pris aussi des médicaments qui vous a aidé à retrouver le... Vous voyez, mais vous avez eu envie de vous prendre en main et c'est ça. Oui, oui, tout à fait. C'est ça, ce déclic-là, je pense, qu'il faut avoir. Ce n'est pas toujours malheureusement si facile que ça mais vous avez raison. On a la possibilité, il faut juste ne pas être trop pressé peut-être aussi et puis laisser du temps pour remonter la pente. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas été fataliste, c'est-à-dire que vous n'avez pas considéré que c'était perdu. Non, non, ça non, pas du tout. Pas du tout. Mais j'ai mis quand même beaucoup de temps à me dire qu'il y avait un intérêt à ça parce que je ne voyais plus du tout intérêt à la vie. je me disais tous les matins tu fais un truc qui te met hors de toi, la retraite est encore loin, il y avait plein de choses comme ça. Tu disais mais voilà, le seul plaisir c'était le chocolat. Mais oui, mais en même temps, peut-être que dans ce moment-là, ça aurait été trop difficile de en plus prendre soin de vous, de vous, vous voyez, vous avez traversé peut-être la tempête en vous laissant un peu glisser parce que ça aurait été trop difficile, trop d'énergie pour réagir, vous voyez. Il faut aussi avoir un peu d'indulgence sur soi. Et voilà, je crois que le moins d'indulgence dans l'histoire est très très fort parce que j'en ai eu assez peu finalement tout au long de ma vie et c'est la première fois que je me suis dit quand même sois un peu indulgente avec toi-même. J'ai appris à faire cette démarche-là. Oui, il y a des moments où ça demanderait trop d'énergie pour lutter contre tout ce qui nous arrive et alors il y a des gens qui sont plus forts que d'autres là-dessus mais on a le droit aussi de temps en temps pendant quelques temps de se laisser un peu couler et puis après vous avez retrouvé l'énergie et tout va bien. Tout à fait, tout va bien. Tout va mieux. Merci en tout cas, on l'entend dans votre voix que ça va bien. Merci beaucoup Laurence. Une petite pause et puis on va déjà conclure. Christian Jamin, combien de calories on a perdu là en faisant l'émission ? Pas grand-chose parce que il n'y a que le moteur qui consomme. Le cerveau, ça ne consomme pas grand-chose. Non, non, même quand on est très très intelligent comme vous. Non, pas comme moi, comme personne, c'est-à-dire que le cerveau, ça consomme très peu. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous bien sûr sur Sud Radio. Vous voulez parler à Brigitte Laé ? 0826 300 300 cam4.fr le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Christian Jamin est avec nous. La question du poids, on en a parlé, je crois que vous avez dit à peu près l'essentiel, il me semble. On a peut-être oublié quelques trucs, mais ce n'est pas grave. C'est un bon début, mais il y a encore du travail. Oui, il y a encore du travail. Alors, Sophie est avec nous. Bonjour, Sophie. Bonjour tout le monde et bonjour à votre invité, Christian Jamin. Alors, allez-y. Vous avez pris du poids pendant vos grossesses. Beaucoup de poids, visiblement, c'est ça ? Oui, le premier, j'ai pris 25 kilos que j'ai perdu gentiment l'année qui a suivi sa naissance. Donc, j'ai été aux alentours de 50 kilos avant bébé qui comptait à 75 et j'ai reperdu tout, tout comme il faut, redescendu à 49,50. Mon poids de four, je pense, d'avant ma vie de famille. On a fait le second et puis, belle art, au belote, à nouveau 25 kilos. Et, par contre, après, j'ai eu très mal après la naissance du second, beaucoup de fatigue. J'ai fait une dépression bospartum d'après ce que disait la sage-femme et puis, j'ai continué à prendre du poids. Et donc, là, je suis à 35 kilos de plus que mon poids de forme d'avant les enfants. Donc, voilà, pas toujours facile à lire au quotidien. D'accord. Et vous aimeriez perdre du poids, je suppose. C'est pour ça que vous nous appelez ? Oui, oui, oui. Parce qu'au quotidien, ce n'est pas toujours évident. Essoufflé, mal aux jambes, le cœur qui bat très vite, Tout, tout, en fait. C'est jamais agréable. Vous avez quel âge vous avez aujourd'hui, Sophie ? 43. D'accord. Donc, c'est, en effet, 35 kilos de prise de poids, c'est beaucoup par rapport à votre âge. On est d'accord. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je ne redemande pas à revenir veille comme avant, mais bon, il me faudrait au moins 20 kilos pour revenir un peu correct au niveau de la santé, être plus à l'aise et tout ça, quoi. Vous mangez la même chose qu'avant ? Et je pense que je mange même un peu moins qu'avant. Par contre, j'ai des pulsions entre guillemets. Comme on dit, j'ai l'impression de manger mes émotions aussi quand je suis contrariée, qu'on me fasse des trucs comme ça. j'ai tendance à aller, je vais ouvrir un petit frigo, un petit bout de fromage, je prends ce qui peut passer sous la main, ce qui peut être un peu salé, sucré, n'importe quoi. Je crois que ce n'est pas bon. On pourrait parler de kilos émotionnels dans votre cas. Mais on sait aussi, Christian Jamin, que le fait de manger n'importe quand, n'importe quelle heure, etc., ça peut faire grossir plus que de manger nos repas. Oui, on cherche tous beaucoup d'alibis, si je puis dire. Est-ce qu'il faut manger ? Il y avait un article dans une revue anglaise de Lancet, je crois, récemment, sur l'absence ou pas de petit déjeuner. Mais tout ça, c'est des croyances qui sont très difficiles à prouver et qui sont plus de ce que j'appelle des croyances alibis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est farouchement la volonté qui fait qu'on choisit un mode de vie et que, pour moi, alors là, peut-être que je parle uniquement en mon nom, c'est-à-dire qu'en fait, si on doit perdre du poids, il faut le perdre dans la vie. Il ne faut pas le perdre dans la mise de côté par rapport à la vie. C'est-à-dire qu'effectivement, on est des animaux sociaux et que, si on veut perdre du poids, il faut continuer à vivre avec les autres et il faut agir en gardant le plaisir de la vie, le plaisir de vivre avec les autres, le plaisir de partager des repas. C'est-à-dire que vous auriez un peu perdu l'appétit de vivre, Sophie ? Oui, 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 j'ai perdu Cédrie, j'avoue, j'avoue, oui, c'est un peu lourd à porter. Alors, tout l'étend du terme, en fait, je viens de réagir. Oui, justement, votre corps le montre bien, vous êtes devenue lourde à bouger au sens symbolique du terme mais réel aussi. Donc ça, c'est peut-être quelque chose, peut-être qu'une thérapie pourrait être plus utile qu'un régime, en l'occurrence ? J'ai prévu d'aller voir un magnétiseur qui fait un peu plus là parce que c'est vrai que beaucoup de fatigue, beaucoup de... Il faut un peu tout, en fait, donc pour qu'il me remette un peu... Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de l'élan vital. L'élan vital, c'est notre énergie naturelle qu'on a et qui peut se perdre par, justement, une vie qui ne nous convient plus et à ce moment-là, en effet, le moindre truc nous fatigue. On n'a plus envie de tellement bouger. On n'a plus envie... Et ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre et ça se retrouve mais ce n'est pas toujours simple. Oui, mais j'avoue que c'est un peu exact. J'avais déjà entendu parler de l'élan vital dans l'émission et à chaque fois, je trouvais que c'était assez juste par rapport à ce que je disais avant, moi qui étais toujours en jouet et tout. Je supporte la vie en ce moment. mais on ne gagne pas à aller se cacher dans la caverne de son cerveau, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut trouver la force de le faire dans la vie qui vous plaît et dans la vie avec les autres et si on ne s'aime pas parce qu'on se trouve trop gros, on se cache et si on se cache, on grossit et c'est un cercle vicieux. Moi, je vous inviterais à réfléchir, Sophie, sur vos cinq sens. Qu'est-ce qui peut vous apporter un peu de plaisir à part la nourriture ? Retrouver le désir des cinq sens, peut-être déjà ? Oui, oui. Je sens à la manière dont vous dites oui que ça ne vous convainc pas beaucoup mais que vous sentez que c'est... Je réfléchis en même temps. Je sais bien mais c'est une piste qui est intéressante parce que là, vous avez pris le... Enfin, vous êtes en surpoids parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus bien dans votre organisme au sens large du terme. On n'est pas là pour... Je ne suis pas médecin, moi. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus très bien et en effet, il y a le livre de Stéphane Clerget qui est quand même très bien sur les kilos émotionnels il est en poche. Ça vaut peut-être le coup que vous regardiez ou que vous jetiez un oeil dessus ? Je ne le connais pas celui-là, oui. Il faudrait que je le prenne, oui. Stéphane Clerget les kilos émotionnels. Stéphane Clerget il est pédopsychiatre donc il sait de quoi il parle et ça peut être intéressant. Parfois, ça cache des traumatismes, des souffrances qu'on n'a pas envie d'aller chercher et le corps nous le dit très fort. Oui, bon, j'ai commencé à y travailler dessus et je vois certaines souffrances en parallèle avec ce que je dis un peu au quotidien des fois et bon, je comprends certaines choses mais c'est vrai que les comprendre et travailler dessus c'est des fois deux mondes différents si j'ose dire et bon. Oui, parce que si vous les comprenez par le cerveau ça ne vous fera pas avancer beaucoup, il faut les comprendre il faut travailler dessus aussi quoi. Non, il faut travailler dans le corps et c'est en ça que Christian a raison c'est-à-dire qu'il faut redonner à son corps l'envie d'avoir envie quoi. Oui, c'est ce que je dis toujours pour les adolescentes en particulier quand on leur dit ah bah madame votre enfant, votre fille ne fait pas d'exercice physique la pauvre si on l'envoie faire du tapis toute seule devant sa télé c'est effrayant comment on lui ça donc ce qu'il faut trouver c'est des copines avec lesquelles on a envie de faire des choses qui font rire de la randonnée du vélo il faut rire dans la vie il faut se faire plaisir et c'est vrai pour tout le monde et donc moins on s'aime moins on bouge et moins on bouge plus on grossit donc c'est exactement le chemin inverse qu'il faut prendre qu'il faut prendre oui reprendre du plaisir le plaisir voilà ça doit faire 15 ans qu'on travaille ensemble Brigitte peut-être quelque chose comme ça et c'est le mot de toujours ma conclusion c'est-à-dire vivez le plaisir pour bien vivre et ça ça vous aidera à perdre du poids bon alors on recommence à se masturber déjà tous avec tous les jouets que vous nous montrez on va perdre du poids et on va perdre du poids non pas parce que la masturbation fait perdre du poids mais parce qu'on va retrouver le plaisir voilà écoutez Christian Jamin pour un médecin quand même oui quelle honte quelle honte c'est pas moi qui dirais ça merci Sophie en tout cas et bon courage et allez-y on va laisser la place à Alexandre Delovane Christian Jamin merci en tout cas de tout cet éclairage qui est peut-être du bon sens mais parfois c'est bien de remettre un peu de bon sens dans ces questions de poids et puis demain on sera avec Philippe Arlin on va parler de la sexualité des hommes qui ne se cantonnent plus uniquement au pénis voilà on élargira un petit peu la sexualité masculine de temps en temps c'est nécessaire aussi Sud Radio Sud Radio Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai